Salut, c'est Christian de Learn French Fun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important en français, les pronoms relatifs qui, que, dont, où. Ces petits mots peuvent sembler insignifiants, mais ils jouent un rôle très important dans la construction des phrases en français. Ils nous permettent de rendre nos phrases plus complexes, plus intéressantes, et correctes aussi. Pour une ville que j'aime bien venir. Parce que, par exemple, là, tu vois, la phrase de Franck Ribéry, un ancien joueur de foot de l'équipe de France, n'est pas du tout correcte. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers chaque pronom relatif, te montrer comment et quand les utiliser, et puis te donner des exemples concrets pour t'aider à les maîtriser. Alors, tu es prêt à améliorer ton français ? Commençons notre voyage dans le monde de qui, que, dont, où. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pronom relatif ? Pour te l'expliquer, volontairement, je ne vais pas utiliser les mots du jargon grammatical comme proposition subordonnée, subordonnée relative ou antécédent. Non, mon but, c'est que tu comprennes à quoi il sert dans une phrase. Un pronom relatif te permet de mettre deux phrases en une sans avoir besoin de répéter un mot ou un groupe de mots qui se trouvent dans les deux phrases. Ok, avec un exemple, ça va être plus clair. Nous avons ces deux phrases. Phrase numéro 1, les étudiants apprennent le français. Phrase numéro 2, les étudiants sont sympas. C'est un petit peu lourd de le dire comme ça, non ? Les étudiants, blablabla. Les étudiants, blablabla. Comme les mots « les étudiants » se répètent, on va les remplacer par un pronom relatif. Les étudiants qui apprennent le français sont sympas. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, non ? Tu vois, on avait deux phrases. Dans chacune des phrases, on avait les mêmes mots qui se répétaient. Eh bien, on a transformé tout ça en une phrase grâce à un pronom relatif. Il y a trois choses importantes avec les pronoms relatifs qui, que, dont, où. La première chose que tu dois mémoriser dans une phrase avec un pronom relatif, il y a toujours au moins deux verbes. C'est important pour la suite, tu vas comprendre. La deuxième chose, un pronom relatif remplace une fonction, c'est-à-dire le sujet, le complément d'objet direct, etc. Et pas une personne ou un objet. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un objet n'a pas d'importance pour savoir si tu dois choisir qui, que, où ou dont. C'est vraiment important. La troisième chose importante que tu dois mémoriser, c'est que tous les mots qui sont présents dans les deux phrases vont se retrouver dans la phrase avec le pronom relatif. En fait, toutes les idées, toutes les informations se retrouveront dans la phrase avec le pronom relatif. Regarde-là, par exemple, avec ce schéma. Voyons maintenant les différences entre les pronoms relatifs qui, que, dont, où. N'oublie pas que dans le petit PDF bonus, tu vas trouver la synthèse de la vidéo et des exercices avec la correction pour t'entraîner. Alors, télécharge tout de suite le petit PDF bonus. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Cadeau. Comme je te l'ai dit, un pronom relatif remplace une fonction. Le pronom relatif qui va remplacer le sujet. Le pronom relatif que, le COD, le complément d'objet direct. Si tu as oublié ce qu'est le COD, va vite voir cette vidéo. Ou remplace le complément circonstanciel de lieu, le lieu. Mais également le temps. Ne t'inquiète pas, on va voir des exemples. Et dont, le préféré des étudiants, remplace un groupe nominal précédé de la préposition de. Deux plus un groupe de mots. Commençons avec le pronom relatif qui. Reprenons les deux phrases d'exemple de tout à l'heure. Les étudiants apprennent le français. Les étudiants sont sympas. Est-ce qu'on peut utiliser un pronom relatif pour transformer ces deux phrases en une ? Bah oui, on a les mêmes mots qui se répètent dans deux phrases. Les mots, les étudiants. Ok, on décide de remplacer les étudiants dans la phrase numéro une. Pourquoi la une ? Parce que. C'est toi qui choisis dans quelle phrase tu veux faire le remplacement. Et là, moi, j'ai envie de le faire dans la phrase numéro une. Quelle est la fonction des mots « les étudiants » dans la phrase numéro une ? C'est le sujet du verbe « apprennent ». Sujet ? Donc, j'utilise le pronom relatif qui. Je commence ma phrase avec les mots qui se répètent. Les étudiants. Maintenant, le pronom relatif qui. La fin de la phrase une, apprennent le français. Et la fin de la phrase deux, sont sympas. À toi. Phrase numéro une, le livre est sur la table. Numéro deux, je vois le livre. La phrase avec le pronom relatif. Appliquons la même logique. Est-ce qu'on peut utiliser un pronom relatif ? C'est la première question qu'il faut se poser. Ben oui, on a les mêmes mots qui se répètent dans deux phrases. Le livre. On décide de remplacer le livre dans la phrase numéro une. Quelle est la fonction des mots « le livre » dans cette phrase ? C'est le sujet du verbe être. Et. Sujet ? Ok. J'utilise le pronom relatif qui. Et la phrase complète avec le pronom relatif qui. Je vois le livre qui est sur la table. Mais tu vas me dire… Ok, d'accord. Mais si je veux remplacer le livre dans la phrase numéro deux. Très bien. Ça va nous permettre de faire la transition vers le deuxième pronom relatif. Le pronom relatif que. Que. Très bonne question. Quelle est la fonction des mots « le livre » dans la phrase numéro deux ? Je vois quoi « le livre ». Le livre est donc le COD. COD ? Ok. J'utilise le pronom relatif « que ». Ça nous donne donc « le livre que je vois est sur la table ». Facile, non ? Tout à l'heure, je te disais qu'il faut deux verbes dans la phrase. Pourquoi je te disais ça ? Eh bien, imagine que deux personnes discutent. La première personne… Le livre est sur la table. La deuxième personne… Ouais. Je le vois. La deuxième personne ne veut pas répéter les mots « le livre ». Alors, elle décide d'utiliser un pronom. Mais dans ce cas, ce n'est pas un pronom relatif, mais un pronom direct. Là, dans notre exemple, le pronom direct « le » qui remplace le COD. Le pronom relatif « que » remplace le COD. Mais tu vas utiliser l'un plutôt que l'autre selon la situation, selon ce que tu veux dire. Continuons avec le pronom relatif « ou ». Eh bien, c'est la même logique. « Où » va pouvoir remplacer un lieu ou le temps. Phrase numéro une. La bibliothèque est très belle. Numéro 2. Les livres sont rangés dans la bibliothèque. Travaillons comme des ordinateurs. On va suivre la logique étape après étape. Est-ce qu'on peut utiliser un pronom relatif ? Oui. On a les mêmes mots qui se répètent dans deux phrases « la bibliothèque ». Très bien. On décide de remplacer « la bibliothèque » dans la phrase numéro 2. Quelle est la fonction des mots « la bibliothèque » dans la phrase numéro 2 ? C'est un lieu. Ça nous donne l'information de « où sont rangés les livres » dans la bibliothèque. « Lieu », j'utilise le pronom relatif « où ». Résultat, la bibliothèque « où sont rangés les livres » est très belle. Et tu remarques ici que la préposition « dans » a disparu. En fait, ce n'est pas vraiment qu'elle a disparu. C'est simplement que le pronom relatif « où » nous donne l'information du lieu. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser le mot « dans ». Toutes les idées des deux phrases sont bien dans la phrase de résultat. Et pour le temps ? Phrase numéro 1. Je suis né. L'année de la fondation de l'Organisation mondiale du tourisme. Phrase numéro 2. L'année de la fondation de l'Organisation mondiale du tourisme a été magnifique. Christian aimait. Résultat, l'année de la fondation de l'Organisation mondiale du tourisme « où je suis né » a été magnifique. Rappelle-toi que tu trouveras dans le petit PDF bonus de nombreuses phrases d'exercice pour t'entraîner. Surtout que maintenant, on va voir le cas du pronom relatif « dont ». Et puis, si tu aimes apprendre le français avec des vidéos, Priscilla et moi, chaque vendredi, on t'envoie une vidéo pédagogique directement dans ta boîte e-mail. Tu découvriras trois tips and tricks sur la grammaire, le vocabulaire, la phonétique ou la culture française. Pour recevoir cette newsletter vidéo, eh bien, c'est ici que ça se passe. Parlons du pronom relatif « dont ». On utilise le pronom relatif « dont » avec tous les verbes construisant leurs compléments avec « de ». Par exemple, parler de quelque chose. Quelque chose dont je parle. Avoir envie de quelque chose. Avoir peur de quelque chose. Se servir de quelque chose. Ou alors la structure « être » plus adjectif plus « de ». Comme par exemple, être fier de quelque chose ou de quelqu'un. Être fou de quelque chose. Je suis fou du chocolat. Évidemment, d'autres verbes se construisent de cette façon et nécessitent l'emploi de « dont ». Alors, on peut se demander maintenant comment utiliser le pronom relatif « dont ». Eh bien, exactement de la même façon qu'on utilise « qui », « que » et « où ». Deux phrases. Est-ce que des mots se répètent ? Et spécialement ici, est-ce qu'il y a « de » devant les mots qu'on veut remplacer ? Et voilà, la logique est la même. Prenons un exemple. Phrase numéro 1, je parle de Marc. Phrase numéro 2, Marc est sympa. On remplace Marc dans la première phrase. Il y a bien la préposition « de » juste devant. Donc, j'utilise le pronom relatif « dont ». Marc dont je parle est sympa. Alors attention avec « du » parce que tu sais quand même que « du » c'est « de » plus « le ». On utilisera donc également « dont ». Il parle du film. Le film vient de sortir au cinéma. Résultat, le film dont il parle vient de sortir au cinéma. On utilise « dont ». Avant de finir cette vidéo, je veux t'informer qu'on pourrait donner beaucoup plus d'explications pour toutes les situations qu'on a vues. Dans certains cas, on pourrait utiliser d'autres pronoms relatifs. Et il existe également certaines constructions de phrases qui nécessitent l'utilisation de pronoms relatifs spécifiques. Mais avec ce que l'on vient de voir et en t'entraînant, tu vas déjà pouvoir faire des phrases complexes avec les pronoms relatifs « qui », « que », « dont », « où ». Prends juste le temps de décomposer ce que tu veux dire en deux phrases distinctes. Et construis ta phrase avec le bon pronom relatif, en plaçant bien les mots. Et puis, petit à petit, eh bien, tu pourras faire ça naturellement. Et tu pourras même utiliser « dont », à l'oral, sans réfléchir. Si, si, je t'assure que c'est possible. Je te remercie d'être resté sur la vidéo jusqu'à maintenant. Et si tu as aimé, pense à mettre un like et à t'abonner. Et si tu as envie d'écrire un petit commentaire pour nous dire « merci » ou pour poser une question, eh bien, fais-le. Ça nous fait toujours plaisir de lire les commentaires et on répond à tous nos commentaires. Et puis, si tu veux aller encore plus loin sur l'utilisation du pronom relatif « dont », je te recommande de voir cette vidéo dans laquelle j'explique quand on utilise « dont » et quand on utilise « duquel ». Tout un programme.